Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un menu un peu spécial, c'est une délicieuse petite pâtisserie succulente que je vais vous présenter, légère et pourtant bien plus riche qu'il n'y paraît, il s'agit de Happy City. Dans Happy City, votre but va être de construire la ville qui va vous rendre le plus heureux, évidemment. Et pour construire une ville qui rend heureux, il va falloir avoir un certain nombre de bâtiments qui produisent des cœurs et un certain nombre de bâtiments qui produisent des habitants. Et oui, parce qu'une ville qui est vraiment fun avec plein de cœurs partout ne nous mènera nulle part si personne n'habite dedans. Comment ça va se passer une phase de jeu ? On va tout d'abord faire ses revenus. Au début de la partie, on aura sélectionné un Happy Market. Dans la version simple, on joue la carte face blanche, dans la version expert, on joue sa face colorée. Ça nous fait un petit revenu, une pièce qu'on va pouvoir récupérer pour ensuite faire l'action principale qui est d'acheter des bâtiments. Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est, si on veut, on peut défausser une des trois cartes qui est mise en jeu ici au centre de la table. Comme ça, ça permet aussi d'un petit peu maîtriser, embêter ses adversaires. Et puis, on remonte ensuite le centre de la table jusqu'à trois cartes. Donc, il y a toujours, toujours, toujours au début de son tour, trois cartes qui sont disponibles pour jouer. On achète ensuite une carte, si on peut, évidemment, soit une carte du centre de la table, soit un des bâtiments verts ici, qui sont les bâtiments qui sont mis à disposition, qui contiennent toujours des habitants. On va ensuite mettre ces cartes vertes chez soi, et à ce moment-là, on a terminé son tour. Il est possible, à un certain moment, que l'ensemble des bâtiments qu'on aura acquis tout au long de la partie, nous permettent de débloquer un bâtiment spécial. Comme vous le voyez, en bas, il y a toujours des bâtiments spéciaux, qui demandent un certain nombre de constructions, au préalable, d'une certaine couleur. Deux bleus, un vert, un orange. Un orange, un violet, trois verts. Ces bâtiments spéciaux vont nous donner certains avantages, que ce soit des habitants, des cœurs ou des pièces, mais on ne peut en avoir qu'un seul dans cette ligne de 10. Donc, il va falloir choisir de manière avisée. S'ils n'avaient pas envie ou pas les moyens d'acheter quoi que ce soit dans l'espace des bâtiments centraux, les bâtiments verts ou les bâtiments spéciaux, vous pouvez décider de ne rien faire, juste attendre votre tour et récupérer une petite pièce en plus, qui sera peut-être la pièce qui vous manque pour un prochain bâtiment bien plus intéressant. On jouera ainsi une succession de tours jusqu'à ce qu'au final, un joueur atteigne les 10 cartes devant soi, et à ce moment-là, on termine le tour de table jusqu'au joueur à droite du premier joueur, et à ce moment-là, on compte les points de victoire en multipliant les cœurs par le nombre d'habitants, celui qui en a le plus à gagner. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ce qui me laisse encore quelques instants pour vous expliquer le mode expert. Comme je vous l'avais dit au début de la partie, le mode normal nous demande de jouer avec la face blanche des cartes Happy Market, qui sont notre carte de départ. On joue également avec les bâtiments roses, qui sont les bâtiments les plus simples, qui offrent des cœurs, des personnages ou des revenus. Et dans sa version expert, donc on joue avec la carte colorée du Happy Market, sa face colorée, mais on va également jouer avec les bâtiments rouges, qui, au lieu de nous rapporter des cœurs, des bâtiments ou des pièces, nous rapportent des petits effets spéciaux. Donc là, le choix va être un petit peu plus cornélien, puisque avant de pouvoir remplir les prérequis pour acquérir la carte, on va d'abord regarder les effets que ça pourrait déclencher lorsqu'on va les recevoir dans sa ville, et savoir comment optimiser le mieux pour pouvoir amasser un max de points de victoire. Vous vous demandez pourquoi, probablement, vous avez vu le jeu partout. Au-delà du fait qu'il sort cette semaine, et que donc du coup, tout le monde en parle, parce qu'il est sorti, moi, il y a plein de choses que j'ai énormément appréciées. Un, le design, c'est archi cute, il y a un côté un peu pixel art, comme ça, qui marche très très bien. C'est coloré, ça fait... ça donne envie d'y jouer. Ensuite, c'est un jeu de construction de moteur, mais vraiment très 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 simplifié. On est un petit peu au croisement entre Splendor et Miniville, mais pour expliquer à votre tante qui ne joue pas beaucoup aux jeux de société. Donc du coup, ça donne quelque chose de très accessible, extrêmement rapide, puisqu'on se limite à 10 bâtiments qu'on ne peut jamais dépasser. Ça permet d'avoir des parties qui ne sont pas du tout à rallonge. C'est un jeu opportuniste, donc qu'on soit vraiment le cerveau qui est capable de faire des parties d'échec contre 4 personnes en même temps, ou qu'on soit la personne qui va un petit peu en mode violo, chacun va pouvoir trouver son plaisir de jeu et essayer quand même d'optimiser sa ville pour marquer des points de victoire. En plus, le fait qu'il y ait une variante expert permet aussi de donner un petit peu plus de fil à retordre aux joueurs qui voudraient se complexifier la vie. Mais moi, très sincèrement, le sentiment que j'ai eu, c'est c'est un jeu un peu gamer, mais vraiment mini-mini, mais avec ce côté jeu d'apéro immédiatement accessible, très facile à comprendre, très facile à mettre en place et très très rapidement joué. Et aussi, si vous voulez l'essayer, il est actuellement disponible sur le site Board Game Arena, donc vous pouvez faire des parties en ligne et essayer le jeu avec ses variantes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de l'essayer, ne serait-ce qu'en ligne. Ça vous permettra de découvrir quelques petites subtilités dont je n'ai pas parlé, comme par exemple la répartition des bâtiments ou des choses un peu rigolotes comme ça, mais surtout de vous rendre compte qu'en fait, effectivement, il a un côté très mignon, très accessible, et c'est ça qui fait tout son charme et qui fait son énorme succès pour l'instant. Du coup, moi je vais m'arrêter ici, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada